bonjour bonjour la team j'espère vous allez tous c'est tout bien donc aujourd'hui nous sommes dimanche 16 mai on a un temps pourri qui pleut il pleut il pleut enfin bon voilà donc il n'y a rien à faire à part scraper j'ai envie de vous dire et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui donc on va se faire un gros bouquet de fleurs pour la fête des mères en forme de une carte quoi voilà alors j'ai trouvé l'idée super sympa donc ben si on y arrive franchement ça serait juste top alors donc il va vous falloir pour ça donc une feuille à 4 la couleur c'est vous qui choisissez par rapport à la couleur que vous voulez pour le fond de votre carte en fait donc là je vais prendre une feuille noire la plus fine pour le moment et après je la collerai sur une plus épaisse voilà pour que ça tienne bien donc il vous faut une feuille à 4 voilà voilà comme ceci et cette feuille à 4 vous allez la plier en deux tout simplement voilà donc vous la plier en deux voilà comme ceux ci donc votre carte en fait va être super grande mais bon après c'est une carte qui est assez volumineux mais bon après on l'a on l'envoie dans si c'est pour envoyer on peut l'envoyer dans une femme dans une enveloppe craft marron ça passe très très bien il vous faut une règle et après il va vous falloir des petits des petites fleurs en fait moi j'ai la chance d'en avoir avec chantal qui m'envoie plein de découpes sinon après si vous n'avez pas de découpe de fleurs je vais vous montrer comment vous faites pour faire des petites fleurs donc du coup là une fois qu'on en est là que vous allez faire alors sur la longueur ici vous allez mesurer dans le champ à ligne je vois tout peut le faire alors donc sur cette longueur donc de 21 cm vous allez faire un point à 8 cm au niveau du haut d'accord au niveau du bas vous allez faire un trait à 2 cm donc à 19 donc 8 19 d'accord simplement comme ceci donc là vous faites un trait à 8 et là vous faites un trait à 19 ensuite là sur ce trait à 8 vous allez tracer un trait qui va faire 6,5 alors moi pour me repérer de l'autre côté je vais faire un trait à 8 et à 19 aussi pour que bas choix droite en fait au niveau de montrer d'accord donc là de ce côté là l'attaque vous allez tracé un trait qui va faire 6,5 donc là vous tracez un trait de 6,5 et en bras en bas en bras ça commence ça commence et en bas vous allez tracer un trait de 2 cm d'accord donc là faut vous ayez un trait qui fasse 6,5 et là un trait qui fasse 2 donc là je vais c'est mes petits traits si on s'en fiche après ça se voit pas hop et là pour que ça soit plus simple votre trait vous avez fait 2 cm vous allez faire un point à 3 cm au dessus d'accord donc là vous avez compté 3 cm et vous tracez un trait comme ça sera plus simple après peau pliage donc il va de 6 cm et demi là je vais vous montrer après comme ça et un autre qui va faire comme ceci alors est ce que vous voyez sur le noir oui c'est bon d'accord donc là vous êtes à 2 cm là vous faites un point à 3 donc là c'est le 8 à partir du haut ici donc 6 cm 2 cm et après vous relier là on va couper au ciseau ici et ici d'accord donc là vous allez couper tout simplement jusqu'aux 2 cm là et l'autre côté vous allez couper jusqu'aux 6 cm et demi d'accord comme ceci et là pourquoi je vous ai fait faire un trait tout simplement pour après donc là au niveau du plus de du trait ici là que vous avez tac hop vous allez plier d'accord hop vous pliez au niveau d'ici comme ceci et vous allez faire pareil pour le petit bout là vous allez plier aussi ici tac et vous pliez d'accord donc en fait vous devez avoir ceci donc on va remplir de l'autre côté comme ça on aura les plis qui seront bien formés des deux côtés excusez moi donc là maintenant on va ouvrir comme ceci et voyez ça vous fait en fait la forme du bouquet de fleurs tout simplement hop donc ça voulait rentrer à voilà donc là vous reformer bien votre pli avec votre pli noir comme ça au moins vous êtes sûrs que ça soit bien plié donc voyez ici après les traits vous n'êtes pas obligé de les effacer puisque ça après on va aller on va aller on va couler donc voilà vous n'avez pas besoin donc là ce que vous allez faire maintenant c'est que vous allez prendre un papier un papier que en fait moi j'ai pris un papier rose à poids voilà ça va être mon vase mon vase il sera comme ça si vous voulez prendre un autre une autre couleur vous prenez une autre couleur parce que là en fait je sais pas si ça va faire un carré parfait si on fait comme ça là ça fait 10 là ça fait 10 10 10 je pense pas que ça me fasse on on va essayer je n'ai pas prévu le coup d'action fait comme ça alors une chute de papier je vais tester déjà voir ça fonctionne donc 10 10 10 10 si je coupe en diagonale je pense pas ouais c'est parce qu'il me semblait et comme ça il est il est il est si ça marche donc on peut faire comme ça aussi on va faire la première technique que je vous ai dit pas cela c'est pas alors donc du coup hop vous allez prendre donc le papier que vous voulez soit décoratif pour votre votre vase donc moi j'ai pris un petit petit rose à poids je trouve que c'est ce qui c'est quelque chose de simple en toute façon hop donc là vous allez prendre ça et tout simplement vous allez marquer en fait au stylo en cras à papier voilà hop là la marque en fait ici hop qui vous faut donc est ce que ça fait dit du coup c'est lui pourtant ça fait 10 on peut essayer de faire c'est vrai attendez j'ai quand même essayé de le faire alors sinon je fais vous faites un carré de 10 par 10 vous le couper en deux et ce triangle là vous le couper en deux normalement ça vous fait les petits triangles qu'on a au milieu moi par mois c'est plus grand on va peut-être prendre comme j'ai dit en fait au départ je sais pas pourquoi ça fait plus grand alors que je fais à 10 peut-être que c'est les plis qui font que ça va pas je sais pas bon bah écoutez on va faire comme je dis depuis le départ alors je vais changer hop de déco du coup je vais passer sur une décor un petit peu plus bois comme ça c'est pas grave alors donc là ce que vous faites donc bon on va faire ça ce sera plus simple vous prenez du coup votre gabarit et on va découper en fait en fonction du gabarit qu'on a ici hop voilà comme ça et vous faites le petit triangle comme ceux ci d'accord là vous allez relier du coup vous de trait où est ce qu'il faut que vous coupiez et vous allez faire pareil de l'autre côté en fait vous dire où vous avez de la place tac et vous faites votre gabarit pareil tac tac et vous tracez votre trait pour faire là où vous voyez qu'il faut couper comme ceci et là maintenant vous venez découper du coup vos triangles je pense que je vais le faire au cutter ce sera plus rapide j'espère ça va aller surtout alors on redécoupera de toute façon est ce que ça fonctionne alors du coup ouais donc là il y en a un qui va aller ici ensuite il faut aussi découper le tout petit voilà et vous faites ça aussi pour l'autre côté du coup on va s'il sera un peu plus pastel couleur bois je mettrai à des fleurs qui sont up triangle bon après vous pouvez le faire au ciseau je le fais comme ça au moins chaud partir bien droite et mes coupes elles sont un peu plus nettes on va dire et voilà normalement on croise les doigts je fais déjà un quart d'heure juste pour un pliage alors hop allez c'est parti donc du coup là on prend nos triangles pour la déco de votre vase que vous avez choisi du coup hop ça va aller dans les chutes de papier et là on va coller sur nos papiers donc nos morceaux de vase donc il y en a un qui va aller ici donc là vous collez dans vos triangles pour la déco de votre vase que vous avez choisi du coup après si vous avez une autre technique pour faire ça vous le faites pourquoi il va pas celui-là voilà c'est le meilleur celui-là il va pas j'ai coupé exactement le même et celui-là il va pas alors déjà on a un côté il faut recommencer donc vous faites dans un sens d'accord et moi j'ai refait tout à l'heure maintenant j'ai fait dans l'autre sens attendez tout à l'heure j'ai fait comme ça donc j'avais mis ma feuille comme ça et après j'avais mis ma feuille comme ça non même pas comment j'ai fait j'ai fait comme ça après j'avais tourné ma feuille j'ai fait comme ça donc pourquoi alors attendez j'ai un bug là je sais pas pourquoi ça pourquoi ça me fait ça en fait parce que là ça va très bien de ce côté et ça ne va pas de ce côté ça y est je bug là il faut que je le fasse dans l'autre sens mais je vois pas ce que ça change en fait je fais comme ça je sais pas ça j'en ai rien quelque chose bon écoutez je vais essayer de le faire dans ce sens là donc faites attention parce que sinon ça va pas fonctionner on va se le refaire je sais pas que c'était fastidieux déjà c'est vraiment bizarre ça alors dites moi en commentaire comment ça se fait que ça me fait ça alors si je fais ça parce que là je serais bon on va tester de toute façon c'est vrai que j'avais pas testé avant et moi à chaque fois qu'il y a des triangles à chaque fois vous allez je me fais avoir bon là j'espère ça va aller parce que sinon je sais pas comment je vais faire je vais plus en papier alors on teste oui d'accord donc il faut que vous fassiez voyez en fait dans l'autre sens d'accord donc vous faites dans l'autre sens vous prenez votre papier d'un côté et votre papier de l'autre pour que ça fonctionne en fait pour que ça fasse la symétrie des deux côtés donc une histoire ces triangles donc là vous venez à couler donc vous venez vous couler à l'autre en plus ils sont pas parfaits et en bas vous venez couler aussi du coup votre deuxième petit triangle donc vous faites en sens inverse hop là il y a quelque chose de plus simple pour le faire je sais pas donc là le problème c'est que moi là j'ai un petit jour noir qui voilà donc ça va vous donner en fait ceci d'accord c'est pas parfait hein parce que ben je sais pas ma découpe là j'en sais rien c'est vraiment bizarre c'est vraiment bizarre je suis avec 10 hein je vais faire un carré de 10 pourtant c'était c'était ça quoi je comprends pas que ça peut ça me le fasse pas avec un carré de 10 parce que j'ai une chute de 10 non ça remonte pas autant en fait donc non vous pouvez même pas faire avec un carré de 10 je vous raconte des craques parce que ça j'ai une chute de 10 je sais pas c'est pas un carré parfait donc bon c'est pas grave désolé pour le la petite embrouille là ça m'a perturbé un petit peu donc là ce que vous allez faire une fois que vous êtes à cette étape là après c'est pas grave le vase là on va y mettre un petit là on va y mettre un petit je sais pas une petite dentelle ou quelque chose pour cacher un petit peu le vase ou là regardez j'ai un j'ai un genre de petit oiseau que je pourrais vous voyez mettre dessus après vous mettez quelque chose hop on va le plier comme ça et puis au pire des cas vous voyez ça va faire une petite une petite déco après on me relève ce qu'on verra moins le vase forcément mais pourquoi pas enfin on mettra une petite une petite déco donc là ce que vous allez faire à cette étape là donc vous allez prendre du papier vert d'accord donc n'importe lequel un papier vert en fait pour faire les tiges les tiges d'éclat voilà tout simplement et vous allez couper des petites bandes de papier enfin alors vous allez couper à peu près à 5 mm voilà des petites bandes de papier comme ceci à peu près à 5 mm en fait plusieurs comme ceci on va pas pratiques pas pratiques donc là vous en coupez autant que vous voulez mettre deux fleurs dans votre cible donc là vous en coupez autant que vous voulez mettre deux fleurs dans votre cible bouquet de fleurs d'accord donc vous avez à faire j'en sais rien moi 20 30 suivant combien vous voulez en faire donc là on coupe je ne suis pas avancé pour le truc j'avoue donc là toute façon ceux là on va pouvoir les après on va pouvoir les recouper parce qu'on voyez sont vraiment très très long là je prends directement sur la longueur donc déjà on va faire avec ceux là hop fastidieux cette vidéo fastidieux donc du coup on reprend notre papier là ce que vous pouvez faire à ce stade là aussi c'est prendre une feuille alors soit vous la prenez noir ou soit vous la prenez blanche comme ceci ou la prenez un peu plus épaisse et vous allez aussi la plier en deux d'accord une feuille à 4 pliée en deux tout simplement comme ceux ci donc ça sera votre votre base en fait de votre carte et là votre carte c'est pas une à 4 que je je pensais que c'était une à 4 c'est une à 4 c'est une à 4 c'est une à 5 c'est une à 4 donc vous prenez une feuille à 4 donc là j'ai pris dans le bloc action l'autre n'était pas une action vous allez du coup la plier en deux voilà comme ceci et là vous allez coller celle ci en fait à l'intérieur d'accord comme ça tac et comme ça moi ça va redire voyez votre votre carte comme ça donc là on va mettre de la colle donc vous mettez de la colle autour et vous allez la coulée tout simplement sur l'autre voilà comme ceci donc on a pris un papier qui est souple au moins ça redire la carte et là on va coller l'autre côté tout simplement voilà donc une fois que vous avez collé tout ça vous allez prendre vos petits tiges ici tac on va les recouper plus ou moins vous ayez plusieurs grandeurs de toute façon et là vous allez mettre de la colle à l'intérieur ici et vous allez coller vos petites tiges donc moi là je vais utiliser de la colle à bâton comme ça là ce sera plus simple pas de texte si elle veut coller comme ceci et vous badigeonnez en fait l'intérieur là hop de votre vase tac et vous venez coller vos petites tiges hop donc vous coller après vous coller comme je vous dis en vous regardez pas forcément en fait la longueur on recoupera après donc c'est pas gênant si vous en avez qui sont plus longues que d'autres d'autres plus courtes d'autres d'accord donc là vous venez coller vos tiges on va voir pourquoi j'utilise la patex après vous auriez pu mettre de la patex aussi à vous coller ce serait pas mal si vous voulez mettre du scotch double face vous mettez du scotch double face c'est pas gênant si vous avez quelque chose bon je sais pas si la patex c'est une bonne idée en fait ça va tuer comme ça là tu veux comme ça donc là je suis en train de coller j'ai relevé la carte vers moi pour que ce soit plus simple parce que sinon tac hop je ne sais même pas si ça va coller ce truc en vrai la patex sinon vous mettez de la colle un petit peu sur tous les morceaux et puis vous venez coller je pense que ça sera le plus simple on l'a fait en direct dans cette carte je n'ai pas testé avant donc du coup je pensais que ça colle au final non hop donc là vous venez coller plusieurs plusieurs languettes comme ça voilà comme ceci et donc ça vous donne ceci d'accord donc après les petits bouts qui vous reste là ensuite vous pouvez les coller aussi à derrière la up pour en faire vraiment un plus gros bouquet vous pouvez en coller sur sur le vert en fait que vous avez que vous avez sur le vert sur le papier noir que vous avez derrière c'est pas c'est pas gênant donc là vous collez je vous dis autant de deux languettes vertes que vous voulez de fleurs en fait dans votre dans votre bouquet donc là je vais en mettre encore une 1 par là c'est pas évident à coller quand on les voit faire ça a l'air d'être ça a l'air d'être facile mais au final pas trop non donc voilà donc là à partir du moment où vous avez vos languettes voyez comme ceci là vous allez prendre des fleurs donc moi comme vous dis je vais utiliser des fleurs comme ça donc si vous n'avez pas de fleurs vous allez prendre en fait un carré de papier que vous alors ça fait combien ça ça fait huit et demi huit et demi vous prenez un carré de papier ce carré de papier vous allez le plier en en triangle comme ça jusqu'à en triangle comme ça après vous le recoupez vous le repliez en triangle comme ça vous le recoupez en triangle vous coupez vous repliez donc après vous faites autant de triangle que vous voulez en fait deux pétales et là ce que vous faites c'est que vous allez couper en fait tout simplement eu un petit arc comme ceci est en fait quand vous allez défaire voilà vous aurez des des fleurs donc bon vous faites en plus petit bien sûr moi j'ai pris huit et mis c'était pour vous montrer l'exemple et après vous faites vos petites fleurs comme ça que vous pourrez coller sur votre sur vos petites linguettes moi j'ai la chance j'ai la chine qui qui ronfle comme ce n'est pas permis donc là moi j'ai la chance d'avoir déjà des fleurs qui sont coupés donc du coup ces petites fleurs là bas vous venez les coller tout simplement sur vos petites languettes voilà donc là moi je pense que j'ai un petit souci voilà c'est bien ce qui me semblait puisque ma colle elle sèche pas vite donc je pense que je vais avoir un souci pour coller mais donc là vous venez coller tout simplement des petites fleurs un petit peu partout sur vos languettes ouais j'ai vu qu'elle mettait des carrément des points de colle dessus et puis qu'elle venait coller après au fur et à mesure enfin bon voilà donc moi c'est pas ce que je fais je vais faire à une par une comme ça je veux venir coller si je peux problème c'est que j'ai un problème je vous dis avec le séchage de maille de mes fleurs jusqu'à voilà donc là je vais venir coller plusieurs à plusieurs fleurs de toutes les couleurs voilà on va faire un bouquet quoi qu'on aura pu faire juste un bouquet dans le temps de rose violet alors j'essaie de chercher les plus petites fleurs comme ça aussi donc là vous venez tout simplement vous coller en fait vos fleurs sur vos tiges après les tiges qui vont dépasser tout simplement on va les découper et on va les couper en fait donc c'est pour ça que je vous dis depuis tout à l'heure que si vous avez des des tiges qui sont de différentes tailles ben voilà ce passe pas grave ce qu'après on va les ajuster en fonction de ce qu'on de ce qu'on veut simplement au niveau de la longueur donc ça c'est pas c'est pas grave hop donc là je colle donc là je vais coller plein de petites fleurs et je reviens donc me revoilà là j'ai à peu près fini j'ai pas encore coupé les languettes donc je reprends la fameuse patex donc je suis vraiment désolé pour cette vidéo c'est vrai que je me suis pas préparé du tout avant et là ce que vous voyez regardez je vais mettre de la colle en fait derrière ici ça c'est vrai qu'on aurait pu le faire aussi avant et tout simplement je vais prendre des fleurs voilà que je vais coller donc ça sera plus simple avec la patex vous avez une patex ou autre voilà et je vais coller tout simplement des fleurs derrière voilà comme ceci pour en fait continuer le petit le petit bouquet à l'arrière voilà tout simplement voyez je colle des fleurs tac et je vais remettre une patex là ici et hop une autre que je mets de la courte directe voilà comme ça et je vais faire pareil pour l'autre côté voyez vous mettez de la colle à comme ça la bâton au moins ça vous permet de coller comme vous voulez cela met une heure à sécher donc ce sera plus simple et là vous collez quelques petites fleurs voilà sur le derrière vous voyez comme ceci en fait donc quand vous allez déplier vous aurez aussi des petites des petites fleurs qui se verront derrière voilà donc à ce stade là j'ai un peu mes fleurs surtout j'ai un bazar entre les fleurs l'école etc je vous dis même pas donc à ce stade là en fait vous voyez tous les les petits les petites tiges vertes que vous avez hop vous allez découper en fait tout ce qui dépasse voyez comme ceci j'essaie de le faire voyez vous allez découper en fait tout ce qui dépasse des brindis là tac hop c'est pour ça que je vous disais en fait la longueur en peu importe c'est pas grave du tout parce que ben justement après on le on découpe donc après ce passe pas un souci au niveau de la taille je vais en rajouter une ici j'ai de la colle plein raison donc maintenant le but du jeu bain donc c'est de découper tous les petits surplus que vous avez deux tiges vertes on à l'attaque on découpe alors franchement j'aurais pensé que c'était quand même plus simple là c'est quand même la bataille alors si vous avez une colle qui sèche rapidement prenez prenez ça parce que sinon après c'est voilà donc voilà ce que ça donne voyez donc en fait ça fait voyez ça fait un petit un petit bouquet en fait de fleurs comme ça quand on ouvre et je trouve ça plutôt bon je trouve ça plutôt sympa je trouve ça plutôt rigolo voilà j'ai trouvé et puis à offrir c'est vrai que quand on ouvre la carte on s'attend pas forcément à avoir un bouquet comme ça de fleurs quoi donc je trouvais ça plutôt sympa à faire donc là bon c'est vrai que je me serais entraîné avant ça aurait été plus simple mais je n'ai pas fait voilà c'est un peu mieux nous voilà ce que ça donne au niveau de la carte donc après ben une fois que on l'a plié ben voyez ça reste plié comme ceci donc on voit pas les fleurs ok et donc après quand vous ouvrez et ben vous avez un un joli petit bouquet donc là maintenant on va passer un petit peu à la déco bon finalement mon vase ça va à peu près ça fait pas non plus un truc trop trop crado bon je trouve que ça va pas trop avec finalement donc là je pense que je vais mettre après la déco je pense pas que je fasse un truc de super fou parce que ben voilà le bouquet je pense qu'il se suffit à lui même en fait donc je pense qu'il n'y a pas besoin enfin après vous faites la déco de toute façon voilà que vous voulez et après je pense pas que ça sert ouais pas besoin d'en mettre trop quoi parce que déjà le bouquet se suffit en lui même et encore j'aurais pu mettre plus de fleurs que ça voyez vous pouvez en mettre beaucoup plus de fleurs après c'est vous qui voyez suivant la taille que vous voulez de votre bouquet en fait non mais je pense que là c'est pas mal alors donc là on va finir on va pas rester une heure dessus je vais mettre juste genre de trois fleurs sur le côté comme ça voilà pour finir putain ça veut pas couler ça je sais pas pourquoi ça ne veut pas couler il veut pas que l'appel ne veut plus couler ça y est ensuite je vais prendre alors vous prenez un petit noeud j'aurais aimé un noeud en papier mais je crois que j'en ai pas donc vous allez prendre un petit un petit noeud donc là je vais prendre rose voilà parce que ben je l'ai fait un petit peu dans les tons rose alors on va d'abord enlever les fleurs avant que je les perde ou que je les abîme donc après si vous n'avez pas de fleurs ce que je vous ai montré vous faites un petit pliage etc alors après ouais c'est un peu long parce que six fois qu'il faut vous fassiez 20 fleurs il faut 20 pliages et 20 des coupes mais après vous voyez ça reste ça reste super joli quoi même c'est que si je mets ça là ça se plie ça se plie par contre il faut que je fasse un pistolet à colle voilà voilà donc là je vais attendre que mon pistolet à colle sèche et je vais regarder le problème c'est que je n'ai pas genre bonne fête maman ou des choses comme ça moi je l'ai pas donc du coup je ne pourrais pas mettre genre un bonne fête maman ou mais moi voilà je vais mettre ça la vie est belle le destin s'en écarte donc je vais mettre ça comme ça et après sur le devant tout simplement ben vous mettez un papier décoratif ou ou un papier donc là je vais mettre ça comme ceci et après ben comme je vous dis un pour le devant ici là ben vous découpez un papier et vous le vous mettez dessus ou alors ou alors vous pouvez le laisser tout blanc comme ça puisque dans tous les cas en plus ça reste ça reste une carte qu'on peut laisser tout simplement envoyer ouverte comme ça debout ça va ça va très très bien quoi j'ai un peu j'ai un peu le poids de mes fleurs qui font retomber mon vase d'un point de vue je vois c'est que ça soit comme ceci donc là est ce qu'il est faux on va mettre le petit nœud de finition après à vous de voir de toute façon comment vous voulez décorer tout ça mais sachez qu'il faut du temps pour coller les fleurs et surtout une bonne colle et qui sèche relativement vite cela franchement moi j'ai un peu galéré avec ma colle je sais pas pourquoi d'ailleurs on n'est pas aujourd'hui j'en sais rien moi je vais la laisser comme ça voilà j'aime bien elle est simple mais efficace donc désolé pour ces petits couacs mais bon moi de façon quand je prépare pas les vidéos vous savez que des couacs il y en a mais voilà l'idée moi j'aime bien le rendu j'aime bien aussi voyez hop comme ceci donc ça vous fait un petit normalement je l'aplatit voilà ça vous fait un petit voilà un petit bouquet de fleurs 3d comme ça à offrir pour la fête des mères c'est ouais c'est sympa vous la fermez et ensuite vous l'ouvrez et voilà donc bien écoutez j'espère quand même que cette vidéo vous aura plu après si vous pouvez faire mieux que moi au niveau des d'être un des triangles là faites le si vous avez des petits conseils à me donner pour ces triangle là par un chupron ozziens moi je suis pas voilà quand je vous ai déjà dit moi je suis pas la pro la pro du scrap et puis ça se voit dans tous les cas moi je suis là aussi pour m'amuser autant que vous et puis vous montrer certaines choses que moi je saurais peut-être plus faire que d'autres là après là j'ai regardé un petit truc vite fait je me suis dit tiens pourquoi pas aller hop on se fait un petit bouquet de fleurs et puis puis même pas que pour la fête des mères pour la fête des grands mères etc ça peut être super sympa bon mais voilà j'espère malgré tout que cette vidéo vous aura plu moi en tout cas j'étais contente de la faire avec vous bon mais je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo en attendant profiter scraper bien et surtout rester comme vous êtes et protégez vous allez bisous bisous la team